... Moi, aujourd'hui, parmi tous les motifs de désespérance qu'on pourrait recenser et éprouver, il y a un motif d'espoir, c'est les millenials, alors je ne sais pas trop le traduire en français, et la génération Y. Voilà. Ce sont eux qui construiront le monde de demain plus que nous, en tout cas plus que moi. Mais il y a très clairement, dans ces générations, des aspirations dans lesquelles on ne se retrouve pas du tout, très bien, mais des aspirations auxquelles nous, ex-68ards, nous avons été incapables de nous rallier. Et je pense que cette aspiration, je ne suis pas sociologue, mais elle dépasse, je dirais, l'Union européenne. On en voit les fermants, les manifestations en Amérique du Nord et dans bien d'autres pays. Je crois que rien ne se fera dans ce domaine sans la mobilisation des jeunes. Et il y a un ensemble de jeunes. Écoutez, prenez la génération des étudiants en école de commerce des années 70. Moi, j'ai connu cette génération. Prenez les mêmes en 2010-2020. On continue de faire la fête et de se borrer la gueule le jeudi soir. OK, mais on fait bien d'autres choses. Et ça n'est pas du tout dépourvu de tout lien avec la fraternité et un monde nouveau qui est à construire, qui est à prendre en charge. Avec notamment, je l'ai dit, le défi économique, le défi social de l'exclusion, de l'exclusion de masse et le défi environnemental.